Bonjour, je suis René Cormier, un sénateur indépendant du Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, nous allons parler d'un programme fort intéressant offert aux étudiants canadiens au baccalauréat, celui des pages du Sénat. Chaque année, 15 étudiants universitaires de partout au Canada sont choisis pour participer au programme des pages du Sénat. Il s'agit d'une formidable expérience de travail rémunérée sur la colline du Parlement, au cœur de la démocratie canadienne. Les pages du Sénat sont chargées d'offrir différents services qui contribuent au bon fonctionnement du Sénat et des activités de ces comités. C'est une occasion unique qui peut déboucher sur une carrière professionnelle au Parlement ou ailleurs. Je suis en compagnie de Sarah de la Colombie-Britannique et de Maxime du Nouveau-Brunswick. Bienvenue à vous deux. Bonjour. Alors, parlez-nous un peu de vous et de ce qui vous a poussé à devenir page au Sénat. Oui, merci, c'est intéressant. Effectivement, comme vous l'avez mentionné, mon nom est Maxime. Je suis originaire de Dieppe au Nouveau-Brunswick. Je suis né là et j'ai habité jusqu'avant que je déménage à Ottawa pour poursuivre des études postsecondaires. Je suis présentement à ma quatrième année à l'Université d'Ottawa. J'étudie en sciences politiques et en administration publique. Mais pour moi, j'ai entendu parler à propos du programme des pages au Sénat quand une couple d'été passé, je travaillais pour l'administration du Sénat. Et j'avais la chance d'aller à l'édifice du Parlement et j'ai trouvé que c'était vraiment un édifice passionnant. C'était vraiment quelque chose. Alors, j'ai décidé d'en savoir plus. Alors, j'ai postulé ma candidature pour devenir page. Et quelqu'un m'avait dit que c'était une bonne idée parce que j'étais bilingue et j'ai vu des étudiants qui vivaient dans la région d'Ottawa. Et alors, j'ai postulé ma candidature et moi aussi. Voilà, vous êtes là. Sarah. Comme vous l'avez mentionné, je suis de la Colombie-Britannique et c'est ma première année comme page ainsi que ma première année à l'Université d'Ottawa en études des conflits et droits humains. Et c'est grâce à une de mes amies que j'ai appliqué pour le programme puisqu'elle m'a parlé du programme et comment elle l'a aimé. C'est vraiment une opportunité afin d'être dans l'environnement politique du Canada et c'était vraiment une opportunité que je n'ai pas pu passer. C'est bon. Vous avez une bonne amie. En quoi consiste la journée d'un page? Alors, que faites-vous exactement? C'est ça, c'est intéressant. C'est une excellente question et je suis certain qu'il y a plusieurs personnes qui se demandent quel est notre rôle. Le rôle des pages, nous avons vraiment deux grands rôles. On travaille les comités sénatoriales et on travaille en chambre aussi. Moi, je pourrais commencer par parler à propos des comités. Toi, tu pourrais suivre avec la chambre. Typiquement, dans une semaine, on va travailler de deux à trois jours. Ça, c'est environ 15 à 20 heures. Ça dépend du calendrier du Sénat. Mais, d'après le matin, je vais commencer à travailler en comité. Alors, je vais me présenter 30 minutes à l'avance et le greffier du comité va me donner des directions. Il va me donner des documents que je vais distribuer aux sténographes. Je vais les distribuer aux sénateurs aussi et aux reporteurs. Et, vraiment, mon rôle est vraiment de m'assurer que la chambre du comité est prête. Et, je vais m'installer près de la porte et je vais accueillir les sénateurs. Je vais les offrir un breuvage et je vais mettre leur étiquette de leur nom en avant d'eux sur la table. Et, c'est ça, quand le comité commence, mon rôle, c'est vraiment de s'assurer que tous les sénateurs ont tout ce qu'ils ont besoin pour faire le travail le plus efficacement possible. Et, pour les témoins qui viennent, la plupart d'eux, c'est leur première fois en comité. Alors, c'est vraiment un ajustement pour eux. Alors, je suis là pour leur offrir de l'aide s'ils ont besoin. Puis, dans la chambre, comment ça se passe? Donc, pour les pages, on vient en avance afin d'installer la chambre. Donc, on place tous les documents sur les bureaux. On va placer l'ordre du jour, les journaux, les débats ainsi que le quorum. Donc, après tout cela, on va débarrer tous les bureaux et on va aller dîner vraiment vite afin de revenir et remplir des verres d'eau et les placer sur les bureaux. Parfois, il faut aussi installer la table des greffiers. Donc, on va mettre tous les livres en ordre et ensuite mettre le calendrier aussi. Après, lorsqu'on commence la séance, toutes les pages vont se mettre en position. Donc, on a deux pages qui vont être dans le défilé du président. On a deux pages au port nord et deux pages au port sud. Et c'est ces pages principalement qui vont être présentes dans la chambre. Et pendant les séances, on aide les sénateurs avec n'importe quoi. On passe des notes, on donne des documents, on remplit des verres d'eau. Et c'est vraiment juste pour rassurer le déroulement de la séance. Vous êtes vraiment à l'écoute. En disant qu'on vous est en chambre, vous êtes vraiment à l'écoute des besoins des sénateurs. C'est vraiment apprécié de votre part sur ce sujet-là. Alors, parlez-nous d'une expérience particulièrement intéressante que vous avez eue comme page. Oui, je peux commencer vraiment comme page. On fait partie des événements vraiment extraordinaires. Pour moi, un événement qui m'a marqué, c'est l'an passé où j'ai rencontré le très honorable David Johnson. Et cette année, j'ai eu la chance de travailler pour l'immigration de son excellent J. Payette, 29e gouverneur général du Canada. Alors, je pense que vraiment travailler ces événements-là sont vraiment des événements marquables de l'histoire du Canada, que je vais me souligner pour le restant de mes jours. Mais aussi, on a la chance de rencontrer des anciens premiers ministres, des juges de la Cour suprême. Et honnêtement, plein de gens qui sont vraiment intéressants. Mais certainement, c'est travailler dans la chambre et être présent quand les sénateurs se débattent sur des enjeux et font leur travail. C'est ça la chose la plus intéressante pour moi. Sarah? Pour continuer sur le même fil, moi aussi, un des événements qui était le plus honorable, c'est premièrement l'installation du gouvernement général pour son excellence Julie Payette. C'est vraiment un des événements historiques que l'on voit peut-être sur la télévision, mais je n'aurais pas imaginé travailler pendant l'événement et être dans la chambre présente pendant la cérémonie. Donc, c'était vraiment incroyable. Et juste de rencontrer tellement de gens et être présent pendant les séances, lorsque vous, les sénateurs, lorsque vous parlez d'un sujet, c'est vraiment, on apprend tellement à propos. Vous amenez non seulement comme un aperçu politique, mais aussi de votre propre expérience, de votre vie. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir entendre tout cela. Oui. Alors, comment c'est de vivre dans la région de la capitale nationale, puisque vous êtes de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, c'est quand même différent, comme ambiance, comme environnement de travail. Oui. Donc, en Colombie-Britannique, on a pas mal l'océan et les montagnes, et je suis quand même habituée à ça. Mais ici, on a la canale puis la colline, qui sont un peu différents, mais ils ont tellement une chambre. C'est une ambiance tellement bilingue aussi, étant une francophone dans une minorité, puisque en Colombie-Britannique, c'est majoritairement anglophone. J'ai pas pu avoir la chance de parler en français autant, bien, quotidiennement. Mais vraiment, étant ici, c'est vraiment intéressant de pouvoir non seulement parler en français à l'école, mais aussi au travail. Les personnes sont super chaleureuses, et j'ai rien de mauvais à dire. Non, moi aussi, ça fait trois ans et demi que je suis à Ottawa, et j'ai que des bonnes choses à dire à propos de cette ville. Non seulement Ottawa est une capitale du Canada, mais c'est juste intéressant, et c'est vraiment le fun de vivre dans une capitale de n'importe quel pays. Je trouve que c'est une atmosphère très différente que n'importe quelle autre ville. C'est sûr que moi, déménager de Dieppe à Ottawa, c'est un ajustement. À Dieppe, c'est une petite ville que je connaissais presque tout le monde, et déménager à Ottawa, c'est une métropole de près d'un million de personnes. C'est sûr que c'est un ajustement, mais c'est un ajustement très facile à faire. Moi, je demeure près de l'Université d'Ottawa, alors c'est à proximité du marché, de la colline parlementaire. Alors vraiment, pour des raisons de transportation, c'était très commode. Mais aussi, c'est ça, déménager de la seule province bilingue au Canada à une ville, que le monde est vraiment bilingue aussi, c'était vraiment un point qui a supporté ma candidature comme page au Sénat. Mais aussi, d'être dans une ville gouvernementale où il y a plein d'opportunités de continuer ton travail, dans la fonction publique, c'est très intéressant. C'est une ville où on rencontre des gens de partout aussi. Des gens de partout au Canada, ça nous permet de mieux connaître notre pays. Alors, maintenant, pourquoi croyez-vous que les étudiants devraient postuler pour être page au Sénat? Il y a plein de raisons pour qu'il faudrait postuler, mais étant une étudiante en premier siècle, je crois que si vous êtes bilingue et que vous avez un intérêt en politique, c'est vraiment, comme on l'a dit, mais vous travaillez tellement d'événements et vous rencontrez des personnes incroyables qu'ils ont tellement d'expériences et on apprend tellement de ces gens-là. Je crois qu'en général, c'est un programme qui vous donne tellement et je ne savais pas de quoi attendre. Mais maintenant, je suis complètement en amour avec le programme et on rencontre aussi tellement de gens avec qui on travaille de partout au Canada et c'est vraiment un bon moyen de pouvoir faire des amis. Non, pour ajouter à ce que Sarah a dit, je trouve que c'est une très belle opportunité pour rencontrer les gens et pour apprendre aussi, je me dis souvent que j'apprends plus au Sénat qu'à l'école. Juste à être entouré de personnes honorables comme les sénateurs, c'est vraiment formidable. Mais aussi, juste un point pour ajouter, devenir un page, je ne pense pas vraiment nécessairement que tu as besoin d'étudier en sciences politiques. Tu pourrais être étudié en infirmiérie ou dans n'importe quelle science ou même en administration des affaires, tu n'as pas besoin. Aussi longtemps que tu as un petit intérêt pour la politique canadienne et le système parlementaire, je pense que vous êtes quelqu'un qui aurait des bonnes chances d'obtenir le poste. Aussi, les gens de l'administration du Sénat sont très accueillants. On est vraiment une famille au Sénat, alors c'est vraiment une expérience formidable et j'encourage tous les jeunes de postuler leur candidature. Merci, merci beaucoup Sarah et Maxime. Je peux vous remercier pour votre travail aussi. Je vous vois travailler au Sénat, je vois la sensibilité que vous avez, la qualité d'écoute que vous avez aussi envers les sénateurs et c'est essentiel pour faire notre travail. Donc, merci beaucoup pour ce travail-là. Merci. Alors, je vous invite tous et toutes à consulter la page du programme des pages sur le site web du Sénat à l'adresse qui apparaît à l'écran. Alors, n'attendez plus, postulez dès maintenant. Alors, connaissez-vous quelqu'un qui ferait un bon page l'an prochain ou dans quelques années? Bien, faites connaître le programme en partageant cette vidéo. Et en terminant, je veux vous dire que c'est une expérience magnifique pour moi que d'être sénateur au Sénat du Canada. Une des raisons pour cela, c'est que si j'ai le privilège de rencontrer et de travailler avec une équipe de jeunes pages dynamiques, et je suis très sincère en disant ça, donc il nous fera plaisir de vous accueillir au Sénat un jour si vous décidez et si vous devenez un page. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci et bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.